Salut les filles, c'est Doris, bienvenue sur ma chaîne Donc comme d'habitude, je suis très très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui ce sera une vidéo tutoriel en fait pour vous montrer comment je réalise cette coiffure C'est un twist out, c'est une coiffure très très simple à réaliser Et qui va vous permettre de ne pas trop toucher vos cheveux et d'éviter la casse etc etc C'est une coiffure qui peut également devenir une coiffure protectrice si vous la portez attachée ou relevée Donc si vous êtes intéressé par le tutoriel de cette vidéo, restez assis Coucou les filles, alors ne fuyez pas ce n'est que moi et ma no make up face Alors je vais vous montrer comment j'ai fait mes twists J'ai déjà commencé, je vais juste vous montrer sur la partie avant, ça ira plus vite J'ai commencé par faire 3 twists en bas, 3 twists de ce côté là et 2 twists sur le dessus Et à l'avant je vais en faire 2 A la fin de chaque twist vous voyez les petits trucs bleus, c'est des petits bigoudis comme ça Parce que je trouve ça un peu plus naturel quand la partie du haut est ondulée et celle du bas également Ça je l'ai acheté dans un drugstore mais je pense que maintenant vous pouvez le trouver Dans certaines boutiques afro, sinon sur pattes cosmétiques je sais qu'ils en ont Et ça ne coûte pas très cher, peut-être 3-4 pounds pour un paquet de 10 ou 15 Donc sans plus tarder, c'est parti Non avant je voudrais vous montrer ce avec quoi j'ai hydraté mes cheveux Donc comme d'habitude ma LSEO méthode, mon vapozo Aujourd'hui pour hydrater mes cheveux j'ai choisi d'utiliser mon living, le cantouché à butter Je vous l'avais déjà montré dans ma routine capillaire Et j'ai scellé à l'huile de carapate Donc sûrement qu'à la fin de chaque twist je vais rajouter de l'huile de carapate Pour hydrater encore plus mes pointes Donc sans plus tarder les filles, c'est parti 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 C'est parti